dhoti bonjour merci de nous accueillir alors dhoti dorothy on va parler sur ce petit pseudo dhoti qui doit coller à la peau maintenant on voit derrière une belle affiche le ranch du madre organise la foire de printemps alors c'est vrai qu'on est dans les foires de printemps en ce moment mais j'ai envie de dire cette fois que vous organisez que tu on va dire tu c'est beaucoup plus simple il n'y a pas de souci cette foire elle est un petit peu particulièrement déjà on l'organise à plusieurs il ya l'association le dada pyrénéa dont je suis membre également et andré bartina qui lui apporte l'expérience de l'organisation d'une foire et son plateau technique alors justement on va parler de cette association avant de parler de cet événement l'association et data pyrénéen oui c'est ça le dada pyrénéen le dada pyrénéen oui voilà dada c'est ok je comprends rapport avec les cheval voilà exactement le but de cette association là quand même c'est quoi exactement à part d'organiser cet événement là je suppose que tout le reste de l'année il ya quelque chose qui se passe oui oui tout à fait en fait tous les membres contribuent à amener sur le territoire des villages du madres en proposant des activités diverses comme par exemple de la dose country des animations autour du cheval et des animaux de la ferme des balades pour découvrir ou redécouvrir la faune et la flore du madres qui est le point culminant de l'aude et il organise également des repas festifs pour créer en fait une dynamique en dehors de l'été en fait on fait ça toute l'année et l'été il ya les fêtes de village qui qui prennent le relais l'association c'est combien de membres ou d'adhérents une quinzaine une quinzaine il en faudrait encore un petit peu plus quand même ah bah il n'y a pas de souci plus on est de fou plus on rit bien sûr alors s'il ya des gens qui qui ils vont nous entendre ils vont nous voir s'ils veulent participer ça se passe comment ils ils tapent sur internet association dada péréen non ils téléphonent ou alors soit ils ils se renseignent directement par mail à dotiflint.fr soit ils téléphonent et donc on voit avec eux qu'est ce qui pourrait apporter à l'association et qu'est ce qu'on pourrait faire de nouveau parce que le but c'est aussi de se renouveler pour apporter des animations diverses aux habitants des villages et l'adhésion c'est quoi c'est combien il n'y a pas d'adhésion on remplit juste une petite fiche pour avoir les coordonnées pour pouvoir se faire passer les informations et puis l'important c'est d'être présent aux réunions et puis de s'investir dans l'association c'est cool c'est très cool moi j'ai bien envie de participer à cette association là en plus avec des chevaux c'est c'est magique alors je fais toujours une petite parenthèse mais à l'heure où on parle du bien être animal vous travaillez avec des animaux vous tenez compte bien sûr de cette de ce bien être animal oui tout à fait et notamment justement ça tombe bien que vous parliez de ça parce que l'association vient juste d'ouvrir son ses statuts à au fait de prendre un volontaire en service civique et justement la mission du volontaire ce sera le bien-être animal dans la transition écologique donc c'est tout à fait le sujet actuel ah ben c'est bien c'est chouette c'est chouette alors on va bien sûr revenir à cette manifestation qui est ce week-end ce samedi 30 mars de 9h à 18h alors on va y trouver plein de choses d'abord on va situer un petit peu où se situe roquefort de seau voilà alors roquefort de seau donc c'est dans l'aude dans les pyrénées haudoises au dessus de du village d'axat c'est un très beau plateau où justement on est au pied du massif du madre et donc on a une jolie montagne de jolies vues et du coup ça c'est un atout supplémentaire pour cette belle journée alors on a dit bien sûr c'est une c'est une foire donc il va y avoir des stands il va y avoir des produits du terroir de l'artisanat bien sûr et aussi bien sûr des balades à cheval alors j'insiste bien balades à cheval c'est pas libre dans la nature c'est vraiment encadré sécurisé oui oui tout à fait en fait on va reconstituer une sorte de carrière en fait et à l'intérieur de cette carrière on va pouvoir faire un circuit autour de avec des passages des de nombreux de nombreux jeux en fait qu'on fera à cheval d'accord et ça c'est pour enfants et adultes les balades tout à fait bon après en soi les cavaliers ça va peut-être pas tout à fait les intéresser parce que bon ben c'est plus pour pour débutants mais bon là l'important c'est de participer et surtout de passer un bon moment entouré par les chevaux aussi alors on peut pas bien sûr passer une journée parce que là faut passer la journée autant de lire parce qu'il ya le le territoire est très vaste et il faut vraiment prendre le temps parce que on parle de dada de chevaux mais il n'y a pas que ça il y a aussi des youshkis si je me trompe pas exactement il va y avoir des baptêmes de canimarche avec les chiens de traîneau de youski évasion donc ça va être très sympa également voilà ouais non mais c'est important alors c'est vrai que bon on est au printemps le youshkis lui oui on se sent pas de traîneau et oui là c'est pas trop de traîneau mais bon c'est toujours intéressant de pouvoir échanger avec justement ses les soeurs ses propriétaires de chiens parce que le chien de traîneau est un chien qui fonctionne pas comme tous les autres chiens encore une fois voilà bien choisir son animal de compagnie c'est très important et puis bien sûr il y a le fameux menu foire oui tout à fait donc l'entrée donc ce sera une un duo de crudités ensuite un bon cassoulet et un bon dessert pour fêter pâques et du coup on va se régaler et passer une bonne journée alors un cassoulet ça tient bien au corps mais bon il faut ça il faut ça mais par contre il est important quand même de réserver je suppose complètement complètement bon après sur place je pense qu'il restera certainement quelques places pour pour rattraper le la réservation mais bon c'est vrai que ce serait préférable de réserver disons qu'au niveau organisation c'est plus pratique le repas le tarif c'est 22 euros 22 euros on vous rappelle le menu foire c'est l'entrée le cassoulet le dessert le pain le vin le café et le numéro de téléphone pour réserver je vais vous le donner en catimony les amis vous appelez d'auti 06 78 31 33 52 j'espère que ton téléphone il va chauffer j'espère aussi c'est la première ou ça fait déjà oui c'est la première on est et du coup on espère que ça va bien fonctionner on a également créé une recrée une espace ludique pour les petits avec une mini structure gonflable de la pêche aux canards des jeux de lancers quelques surprises aussi mais ça faut pas tout dire et on aura également un maréchal ferrand qui viendra faire une démonstration sur les chevaux de trait franchement il faut vraiment y passer la journée donc vous avez toutes les si vous si vous tapez sur internet vous allez voir vous allez tout trouver bien sûr on vous rappelle qu'il y a aussi des mini structures gonflables des jeux de lancers pêche aux canards des chamboules tout il y a vraiment tout qui est fait à la fois pour les grands et puis à la fois pour les tout petits exactement et alors oui vas-en vas-y alors à 15h on organise une chasse aux oeufs pour les enfants et à 16h il y aura le tirage des tombolas enfants et adultes donc pour les enfants ils auront des jolis lots et notamment un oeuf en chocolat fait par un pâtissier donc un oeuf en chocolat artisanal et le lot de la tombola pour adultes c'est une nuit dans un hébergement insolite au range du Madre et voilà tout est bien dit tout est bien fait et alors pour organiser un tel événement je sais quand c'est une première on a un petit peu le trac on se dit bon j'espère qu'il va y avoir du monde alors bien sûr les copains les copines la famille tout ça ils vont tous venir ça c'est clair mais on se dit mais bon ça si ça fait 15 20 personnes il nous faudrait quand même un peu plus de monde on doit avoir un petit peu le palpitant à 200 degrés quelque chose comme ça pour faire une telle manifestation est-ce qu'on a fait appel à la mairie à des subventions des gens qui vous ont aidé et privés au public alors les gens qui nous ont aidé oui il y a eu beaucoup de bonne volonté après on a comme c'était la première fois on n'a pas voulu demander de subvention on essaie de voir justement comment ça va fonctionner et voir si l'année prochaine si ça fonctionne on en fera une et peut-être un petit peu plus grande et de ce fait on sollicitera la mairie et peut-être la communauté de communes pour nous aider à développer et à rendre cette foire encore plus sympathique et pour tout le monde en tout cas voilà sachez que avec une belle chasse au trésor bien sûr à la clé des animaux la campagne la montagne vous voulez vous vous posez des questions sur le dada et bien vous allez pouvoir poser vos questions de quoi vit un ranch comme le tien par exemple alors en fait moi je suis éleveur de chevaux de trait donc j'élève donc j'ai un étalon j'ai des juments poulinières et chaque année donc elles font des petits poulains donc là je suis en pleine saison justement et après quand les poulains sont sevrés moi je les vends en fait pour faire de la rando de l'attelage du débardage ou de l'équithérapie et bien moi je vous dis les amis on va poser un jour nos caméras avec notre plateau télé dans ce ranch parce que non mais c'est très intéressant très intéressant à la fois pour toi qui travaille avec ces animaux là qui est éleveuse et puis aussi on parlait tout à l'heure des balades avec les yushkis tout ça c'est très intéressant et on manque des fois d'informations sur tous ces métiers là en tout cas on vous rappelle on vous fait la promo de cet événement à ne pas manquer c'est chez nous c'est ce samedi 30 mars de 9h à 18h merci Doty je vous rappelle que l'interview était retrouvée dans son intégralité directement sur Youtube, Twitch et sur nos 24 pages Facebook merci beaucoup et à très vite Doty à bientôt